...exécutif de l'Unacoa. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir sur le don de chèque et venir vous remettre à la Fédération Sénégalaise ? Oui, absolument. Le président de l'Unacoa et sa délégation ont tenu au nom de l'Unacoa et de tous ses membres à venir témoigner à la Fédération et à son président, M. le Président Senghor, leur gratitude et leur reconnaissance pour avoir facilité leur forte implication dans l'exploitation des outils de copie de location comme les maillots durant la Coupe du Bordeaux. Ce n'était pas évident parce que la civilisation était une question de droit et les droits sont exclusifs à la Fédération. Par leur flexibilité, leur ouverture et surtout, l'option qu'ils ont de favoriser justement, de favoriser la valorisation des ressources nationales, c'est fort de ça. Nous avons pu obtenir l'accord qui nous a permis d'être impliqués dans la Coupe du Bordeaux et naturellement de la partie de la fête. Le président avait tenu justement à venir témoigner sa gratitude au président Senghor ainsi qu'à ses collègues du COMEX, en profiter également pour confirmer à la Fédération sa disponibilité et celle de l'Unacoa à établir une relation des plus durables possibles et des plus profitables pour soutenir déjà les performances de grande qualité que la Fédération a permis à notre pays de réaliser. Aujourd'hui, le football sénégalais est devenu très attractif. Le football sénégalais fait office d'autorité dans le pays, dans le continent et dans le monde. Et de ce point de vue-là, Paris Cochet rend attractif également le Sénégalais et son économie et ses entreprises. Donc il est fondamental pour nous de nous inscrire dans cette dynamique parce que c'est par la mutualisation des efforts de l'ensemble des forces vives de la nation que nous arriverons à construire dans notre pays des dynamiques irréversibles que la Fédération a montré là. C'est pourquoi le président réitère qu'au-delà de ce geste symbolique de remise de chèques de 20 millions a témoigné encore une fois de plus à la Fédération sa disponibilité d'abord pour soutenir toutes les démarches de sponsoring du football sénégalais afin que les opérateurs économiques puissent apporter leur concours aux différentes équipes clubs, équipes nationales et clubs mais également qu'on réfléchisse ensemble sur les pistes d'investissement pour rendre nos dynamiques absolument durables et profitables pour notre pays. Notre pays a besoin d'emplois, a plus que jamais besoin de stabilité sociale, a plus que jamais besoin d'entente pour qu'on arrive ensemble à relever les déficits. Et nous pensons que cet axe de travail là est un axe caractéristique.